Ce jeudi 4 novembre, complément d'enquête s'est intéressé à Éric Zemmour, potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2022. Mais au cours de leurs investigations, les journalistes de France 2, ont découvert que le témoignage d'une femme, prénommée Anne, qui accuse l'éditorialiste d'agression sexuelle. Elle s'est ainsi confiée à leur caméra et y raconte ce qu'elle a vécu. Elle témoigne ainsi visage caché, de crainte des représailles sur les réseaux sociaux. L'effet remontrait à 2005. Diplômée de journalisme, elle rêve d'intégrer le Figaro, rédaction dans laquelle le polémiste travaille. Âgée de 26 ans, elle contacte Éric Zemmour qui l'invite à prendre un café. Dès les premières minutes, il a relevé ma mèche sur mon visage. Il m'a dit que j'avais de beaux yeux, un beau sourire. Moi j'étais hyper troublée, mal, commence-t-elle par raconter. Elle aurait essayé de le repousser mais alors qu'il va payer les cafés, la jeune femme, l'aurait remercié et ne s'attendait pas à être, selon elle, agressée, en se levant, il me dit, vous allez me remercier autrement. Et là, il fourre sa langue dans ma bouche. Et là, si est inattendu, dégoûtant, immonde. La victime présumée, je n'arriverai pas à grand chose si je ne me plie pas à un petit passage dans son lit à un acte qu'il va reproduire. On sort du café, et en fait il recommence, il le refait en disant au revoir. Après ce premier contact, Eric Zemmour aurait rappelé la jeune femme. Elle lui aurait fait comprendre que cette fois-ci, elle ne le reverra pas. Mais le polémiste lui aurait indiqué que ce sont des usages dans le monde du journalisme, de se comporter comme tel et que je n'arriverai pas à grand chose si je ne me plie pas à un petit passage dans son lit. A l'époque, elle ne visage pas de porter plainte, tout comme les six autres femmes, qui accusent le polémiste d'agression sexuelle. Pour l'avocat d'Eric Zemmour, interrogé par complément d'enquête, il n'y aurait pas d'affaire, ce sont des accusations graves. Encore faut-il qu'une accusation bénéficie d'une preuve et d'une réalité. Pas de plainte, des affirmations. Comment voulez-vous répondre à cela ? Ça fait partie des attaques obligées. Loading DJ 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 Loading DJ